... Nous sommes ici à Dijon, nous avons une réunion avec les Jammes. En face de moi, Madame la Ministre. Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Fadila. Je te passe le micro parce que je voulais que tu nous parles un petit peu de cette réunion et puis de ta venue à Dijon, s'il te plaît. Bien, bonsoir à toi Sylvie. Très heureuse d'être sur le terrain là à Dijon. C'était une journée vraiment très riche. Ce matin, j'étais en visite avec Aurore Berger pour visiter une crèche inclusive, une crèche qui accueille des enfants en situation de handicap, qui fait un travail formidable sur la métropole. Il y a de nombreuses crèches justement qui accueillent des enfants en situation de handicap. Et pour moi, c'est très important dans la mesure où ces enfants ont le droit aussi d'être accueillis en milieu ordinaire dans une crèche comme tous les autres enfants. Et puis ensuite, je suis allée participer à des opérations qui sont organisées par le biais du Téléthon. Très important, là pendant deux jours, des bénévoles qui sont sur le terrain pour récolter des fonds. Des fonds qui iront encore une fois à la recherche et qui viendront aussi soutenir les familles des personnes en situation de handicap. Donc pour moi, c'était aussi important. Et je termine cette journée avec les JAM qui m'ont gentiment invité pour parler bien sûr de mes actions en tant que ministre, mais aussi d'une certaine façon pour lancer un peu l'opération dans le cadre des prochaines européennes. Très important de se mobiliser. Il y avait un petit questionnaire sur l'Europe et ce qu'attendent les jeunes citoyens en matière de politique européenne. Je te remercie beaucoup, Fadila. Et bien voilà, Fadila vient de repartir. Elle nous a parlé des JAM. En face de moi, des JAM. Des JAM ici de la Côte d'Or qui vont se présenter et nous dire un petit peu. Ils font des actions formidables régulièrement, mais c'est eux qui vont nous parler de tout ça. Bonjour, donc moi c'est Dorian Sonival. Je suis le référent des JAM en Côte d'Or. Puis avant de développer, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Nicolas Vendès. Je suis responsable de mobilisation en Côte d'Or dans l'équipe de Dorian. Et je suis aussi étudiant en médecine. Ça occupe la majeure partie de mon temps. Donc voilà, étudiant en médecine avant tout, puis responsable de mobilisation ensuite. Donc les JAM, qu'est-ce que c'est ? Les JAM, c'est le mouvement de jeunesse de la majorité présidentielle. Et donc notre rôle, c'est aussi de faire remonter, c'est de faire remonter ce que nous racontent les étudiants, leurs problèmes, ce qu'ils voudraient avoir mis en place. Et après, on formule des propositions qu'on fait remonter auprès de nos députés, de nos ministres. Et du coup, on a un rôle, pas de lanceur d'alerte, mais tout du moins, on a un rôle pour informer sur ce qui se passe, ce que les jeunes pensent. Ça, c'est un truc qui est très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'actions sur l'université et dans les logements Crous pour alerter en cas de problème et agir quand il le faut. Donc c'est l'avantage, en tout cas, du mouvement des jeunes avec Macron, c'est qu'on a une vraie force de proposition, en plus d'être une force du militantisme très importante dans la majorité présidentielle. Je vous remercie beaucoup, puis on se retrouve pour de nouvelles aventures prochainement. Au revoir. Allez, on continue un petit peu les interviews. Cette fois-ci avec Laurent Beaumane. Vous avez vu les jambes l'entoure. Il va se représenter, Laurent. Moi, je le connais, mais il va se représenter, puis nous redire un petit mot. Bonsoir, Sylvie, bonsoir à toutes et à tous. Laurent Beaumane, président de Renaissance Côte d'Or, président de l'ensemble des adhérentes et des adhérentes de notre département, qui est le parti présidentiel d'Emmanuel Macron et qui est aujourd'hui, on est nombreuses et nombreux réunis pour lancer notre pré-campagne européenne face aux enjeux qui nous attendent en juin 2024. Merci, messieurs. Puis, je pense qu'on va se retrouver très rapidement sur le terrain pour, justement, ces élections européennes. Merci à vous. À très vite. Alors, on continue toujours. Eh bien, voilà. Là, vous avez une belle brochette de jambes, on pourrait dire, avec un jambes Bourgogne-Franche-Comté, mais qui va se présenter. C'est lui qui a, en fait, décidé cette petite réunion avec les jambes de chez nous, nos jambes à nous de Côte d'Or, et où était présente tout à l'heure Fadila, comme vous avez pu le voir dans l'interview. Je vais lui passer le micro, il va se présenter, puis nous dire un petit mot. Alors, moi, c'est Kevin Landry. Je suis donc le coordinateur régional des jeunes avec Macron-Bourgogne-Franche-Comté, effectivement. Dans la vie professionnelle, depuis très peu de temps, je suis collaborateur parlementaire d'un député. Et effectivement, comme Sylvie le mentionnait, j'ai souhaité, avec mon équipe régionale, organiser ce moment avec Fadila, parce que, déjà, ce n'est pas commun de connaître une députée qui devient ministre. Et donc, on avait envie de refaire un événement avec elle depuis qu'elle est ministre. Et puis, il y a un sujet qui nous intéresse en ce moment, qui est celui des Européennes, puisque forcément, les jeunes vont être appelés à voter à l'élection européenne le 9 juin prochain. Et donc, on a en ce moment, nous, les jeunes avec Macron, et avec d'autres mouvements de jeunesse à l'échelle européenne, une consultation européenne qui s'appelle Be You, bi-européenne, qui, donc, le but, c'est d'aller à la rencontre des jeunes de moins de 35 ans pour les interroger sur ce qu'ils pensent de l'Union européenne, voilà, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, in fine, aussi, de savoir s'ils vont aller voter lors de cette élection. Moi, ce qui me surprend avec cette consultation à chaque fois, alors, déjà, ça fonctionne super bien, quand on va voir les jeunes avec un téléphone, une consultation, et que ça dure, voilà, 5 minutes, ils ont envie de répondre, ils ont envie de nous donner leur avis, tous, qu'ils soient politisés ou non. Et moi, ce qui me surprend souvent dans les réponses, c'est, d'une part, que la plupart des jeunes nous disent qu'ils vont aller voter, qu'ils s'intéressent ou non à la vie politique, parce que les précédentes questions, les premières questions, permettent de savoir s'ils s'intéressent à la vie politique, on le voit dans les réponses, et bien qu'ils s'intéressent ou non à la vie politique, on constate qu'ils veulent aller voter. Et donc, c'est hyper enthousiasmant, et nous, on est là aussi pour rappeler que c'est important, effectivement, d'aller voter. Et donc, oui, cette campagne de consultation sur le terrain, elle est hyper enthousiasmante pour nous, militants. Alors, tout à l'heure, on discutait un petit peu, avant de faire la consultation ici, à Place de la Libération à Dijon, et tu parlais justement d'un projet que vous avez soutenu, on peut parler de l'agriculture, tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît ? Alors, effectivement, les Jeunes avec Macron, c'est des mobilisations de terrain, comme on vient de le faire, c'est des moments d'échange et de points de vivialité aussi, comme on vient de le faire actuellement là, dans un café avec Fadila, mais c'est aussi un moment, enfin, c'est aussi un mouvement qui permet la réflexion, parce qu'on est des jeunes, on est des jeunes engagés, et on n'a pas envie juste d'aller coller des affiches, distribuer des tracts, on a aussi envie de dire ce qu'on pense, de faire des propositions, et donc, les Jeunes avec Macron avaient imaginé un format qui s'appelait la route vers l'Europe, et le but, c'est que nous avions une année pour organiser dans chaque région ce qu'on appelle un atelier de la route vers l'Europe, et chaque région avait une thématique, donc il y avait la santé, il y avait l'agriculture, il y avait la défense, il y avait la souveraineté alimentaire, et donc, lors de cette route vers l'Europe, de notre étape régionale de la route vers l'Europe, eh bien, nous avions un invité, alors en l'occurrence, nous, dans notre région en Bourgogne-Franche-Comté, c'était le député européen Jérémy de Serles, qui est très engagé sur les questions d'agriculture, puisque, vous l'aurez compris, le thème de notre route vers l'Europe, de notre étape, c'était l'agriculture, et donc, on a d'abord eu des échanges avec lui, il a pu nous sensibiliser à la question agricole, on avait eu en plus une formation juste avant, et ensuite, effectivement, il est venu le moment des propositions, et on a fait une proposition qui est que l'Union Européenne mette en place un système d'aide qui soit beaucoup plus important, beaucoup plus conséquent, pour aider les jeunes agriculteurs, enfin, les jeunes, à reprendre des exploitations agricoles, parce que, alors moi, je l'ai découvert en faisant cette étape de la route vers l'Europe, c'est impressionnant de se rendre compte que les jeunes agriculteurs, enfin, les jeunes qui veulent devenir agriculteurs, ont énormément de difficultés, sur le plan, notamment financier, mais pas que, à reprendre des exploitations agricoles. Or, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre d'agriculteurs qui ont plus de 50 ans, qui ont plus de 60 ans, il est immense, immense. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on a fait notre étape régionale sur ce sujet-là, on se souvient tous, on a tous en tête, durant la crise Covid, d'une chose, c'était quand on n'avait pas de masque, et quand on n'avait pas de médicaments, et qu'on devait aller, nous, pays, France, etc., sur les tarmacs, des pays comme la Chine, etc., pour acheter des masques. Imaginez si demain, nous ne sommes plus souverains sur le plan alimentaire, imaginez si on doit aller acheter de la nourriture sur des tarmacs en cas de crise. C'est évidemment inacceptable, et pour éviter ça, et pour être souverains, on doit à tout prix, à tout prix, aider nos agriculteurs, aider nos jeunes à devenir agriculteurs. Voilà, c'était notre proposition, et il s'avère que, donc, chaque région a fait une proposition, et ensuite, les jammes, donc, évidemment, ils vont défendre, je crois qu'il y a 30 propositions, ils vont les défendre les 30, mais on en a gardé 6, qui sont notre petit lot de questions qu'on préfère, finalement, et sur ces 6 questions, eh bien, on retrouve la question des jeunes avec Macron, Bourgogne-Franche-Comté. Moi, j'ai qu'une chose à dire, engagez-vous, vous pouvez rencontrer des ministres, faire des propositions, et en plus de ça, eh bien, aller sur le terrain pour défendre la politique du gouvernement. Merci beaucoup. Ça me fait un petit peu sourire, parce que moi, je suis une ancienne militaire, et nous, c'était engagez-vous, re-engagez-vous. Donc, on pourrait dire un petit peu pareil pour ce soir. En tous les cas, messieurs, merci beaucoup pour ces interviews, puis à très vite, pour de nouvelles aventures, et puis sur le terrain, bien évidemment. Au revoir. Merci.